Salut c'est Céline de la chaîne Sélection Manga et aujourd'hui on va parler des nouveautés qui vont arriver au mois de septembre donc allons-y, qu'est-ce qui va très certainement arriver dans ma wishlist ? On commence très fort avec vendredi 1er septembre puisque le tome 15 de l'édition Okage de Naruto arrive et j'ai cru oui dire qu'on allait avoir un shikishi pour l'achat d'un tome de cette collection On arrive le même jour le tome 3 de Holy Land j'avais beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2 qui parlent d'un jeu d'homme qui n'était pas très très, comment dire, populaire qui se faisait même raqueter, tabasser c'est pas drôle donc il a décidé d'apprendre la boxe et de prendre les choses en main et c'était pas mal, c'est par Kujimori, le même auteur que Genesis d'autres le sauront qui c'est parce que c'est bien sûr l'ami de Kentaro Miura mais en tout cas j'ai hâte de lire la suite des aventures de Holy Land Mercredi 6 septembre il y a alors là je vous avoue je vais en parler tout de suite parce que ça me pèse un peu le tome 26 de Tokyo Revengers j'avais pas du tout aimé le tome 25 je me suis dit mais ça y est on nous l'a fait encore une fois j'en ai marre et je pense même revendre la série j'hésite parce qu'on est bientôt à la fin il y a 31 tomes bah non je le sais mais je me dis quand même 6 à 31 ça me fait quand même encore quelques mangas à acheter est-ce que j'ai encore envie de lâcher 50 balles pour lire la fin de Tokyo Revengers je suis pas sûre j'ai l'impression que j'ai du désintérêt en fait pour cette série donc j'hésite est-ce que je continue ? je continue pas ? je revends tout ? je me laisse encore un peu le temps de réfléchir en tout cas ce qui est sûr c'est que je continue Criminal Fiance ça est l'histoire de nos deux amoureux un peu psychopathes sur les bords puisqu'il y a le tome 7 qui arrive et ça je prendrai avec grand plaisir tout comme le tome 7 de colocataire à leur manière l'histoire de cet écrivain renfermé sur lui-même mais qui un jour a décidé d'adopter un chat et alors là son monde change complètement c'est drôle, c'est subtil, j'adore lire ça c'est vraiment ma petite lecture bonbon donc oui bien sûr que ça viendra puisque je suis à jour de colocataire à leur manière dans les achats je me garde en fait les lectures vous savez quand j'ai envie vous voyez c'est pas une lecture rough je suis contente que le tome 7 arrive parce que j'ai envie de lire ça en ce moment ah le tome 3 également de Iraya Sumi sort aussi du Slice of Life aussi du Chill aussi du Tranquille on a les deux cousins qui vivent à Tokyo mais qui vivent pas la vie de stressé et c'est très sympa à suivre donc je pense que je vais prendre ce tome 3 13 euros quand même ça c'est ce qui m'embête un peu mais bon c'est la qualité alors je... bah pigeon quoi Ikuzanoko le tome 6 alors ça c'est pas pour moi c'est Adrien qui va très certainement se le prendre parce que encore une fois question tarif vous allez dire je parle que de ça mais c'est vrai on est presque à 10 euros le tome ça commence à faire un peu beaucoup il a trouvé le tome précédent en occasion mais ça lui a redonné la hype en fait de la série donc je pense qu'il va prendre la suite c'est l'histoire de Nobunaga jeune en fait et on suit son évolution jusqu'à ce qu'il devienne très certainement ce qu'il est devenu dans l'histoire c'est à dire un très grand chef notamment de guerre qui a réussi à rassembler le Japon pour les fans de Naoki Urazawa il y a un artbook qui sort moi je suis pas fan spécialement du dessin d'Urazawa donc je sais pas si ça intéresse Adrien peut-être mais moi je passerai mon tour là-dessus le vendredi 8 septembre et bah j'en parlais tout à l'heure Genesis le tome 8 Genesis ça parle de quoi ? ça parle d'un jeune groupe d'étudiants qui s'est retrouvé à une époque préhistorique et qui doit survivre moi j'en suis restée là parce que je n'ai lu que le tome 1 et certains me diront mais qu'est-ce que tu fais ? il faut vite lire la suite et oui parce que là je suis très très en retard il y a le tome 9 qui arrive et on est à jour dans les achats Adrien a tout lu je crois moi pas du tout j'ai l'école le tome 1 comme je vous ai dit depuis Noël en plus donc il faut que je me mette à jour parce qu'en plus j'avais bien accroché au tome 1 j'ai tellement de trucs à lire mais bon c'était très bien mercredi 13 septembre on a Ron Kamono Hashi délange des détectives le tome 4 j'avais été déçue du tome 3 on suit ce détective à la Sherlock Holmes et Watson en gros faire des enquêtes qui sont pas très poussées mais le personnage était sympathique je trouvais que ça tournait déjà un peu en rond dans le tome 3 est-ce que je laisse encore une chance au tome 4 ? j'ai envie mais ce sera vraiment la dernière chance par contre par contre là où je sais que ça va être masterclass j'ose le mot parce que ça l'est City Hunter le tome 8 dans la perfect édition bien sûr bien sûr je vais continuer City Hunter ça c'est je les veux tous j'ai ma planche de la Japan Expo j'ai mes City Hunter dans la nouvelle édition moi je suis une grande fan donc j'ai même d'ailleurs réussi à choper le coffret de Tsukasa Ojo des histoires courtes donc oui j'achète tout comme d'ailleurs le tome 2 de Cat Size qui va sortir j'ai pas encore lu le tome 1 qui est je sais pas si on voit il est là ouais il est là j'ai pas encore lu mais il faut que je le fasse il faut que je le fasse en tout cas Cat Size je crois que ça va être en 8 tomes quelque chose comme ça mais j'achète j'achète prends mon argent si c'est pour Tsukasa Ojo je donne je donne je fais des heures suites pas de problème nouvelle édition qu'on va faire l'habitant de l'infini alors l'édition immortelle alors ils vont de plus en plus loin au marketing pour trouver des noms d'édition mais oui c'est un manga que je voulais faire depuis longtemps et donc la nouvelle édition va me permettre de découvrir enfin cette oeuvre puisqu'on est dans les tarifs ça ce sera 13,95€ le tome ça reste encore raisonnable pour une édition qui s'appelle Immortelle je trouve encore que ça va maintenant avoir ce que ça va donner il y a également l'habitant de l'infini Bakumatsu aussi en nouveauté pourquoi pas pourquoi pas je sais pas avoir à tester en tout cas je mets ça de côté pour l'instant j'achète déjà l'habitant de l'infini on verra le reste ensuite jeudi 14 septembre toujours dans les suites qui m'intéresse Fullmetal Alchimist le tome 16 j'ai pas acheté le tome 15 parce que j'ai même pas encore lu le tome 14 mais je veux faire la série en entier même si c'est pas une série que j'aime plus que ça en vrai j'avoue je suis pas une extra fan de Fullmetal Alchimist je vous avoue même que l'idée m'a traversé de revendre la série voilà mais l'édition est belle en nouveauté confidence d'une prostituée pourquoi pas pourquoi pas un one shot pourquoi pas ce sera en une vingtaine d'euros 19,90 bon j'espère qu'il y a qu'il y a de quoi lire vendredi 15 septembre le tome 5 de On l'a fait une série un peu coup de coeur d'Adrien moi j'ai pas lu du tout il avait vraiment beaucoup apprécié les premiers tomes de la série donc je pense qu'il va la continuer visiblement ce sont des ados qui ont fait une grosse connerie et puis maintenant ils doivent en assumer les conséquences au début c'était marrant mais visiblement ça allait un petit peu moins maintenant donc je pense qu'il va continuer le tome 2 de Choua Choten sort également le même jour on a trouvé le 1 d'occasion j'ai pas encore lu mais à voir si c'est bien bah pourquoi pas prendre la suite le mardi 20 septembre nouveau tome de Solo Leveling alors dis-donc ils vont nous sortir encore un collector ou ? parce qu'en général ils nous sortent toujours un collector avec une vieille acrylique dedans enfin bon bref là il y a le tome 11 qui sort j'ai pas lu le tome 10 parce que j'attendais en fait j'ai fait exprès non pas parce que ma pile à lire est immense mais simplement parce que je vous avoue que sur le leveling des fois j'ai du mal à me remettre dans l'histoire il faut que je lise un ou deux chapitres pour me souvenir un peu de ce qui s'est passé avant donc là j'attends qu'il y en ait deux pour pouvoir les lire d'affilé ça m'évitera de manquer en fait un peu cette histoire je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est de rater un peu le début donc j'attends le tome 11 pour enchaîner un peu les tomes Solo Leveling pour ceux qui savent pas c'est un webtoon déjà qui parle d'un homme Sun Jing Wu qui a des pouvoirs et qui est le seul à réussir à augmenter ses pouvoirs alors que normalement on ne le peut pas et qui combat des monstres dans des donjons etc mais il y a un petit peu plus que ça c'est plutôt intéressant moi j'aime beaucoup en vrai je vous dis que c'est plutôt intéressant mais je l'aime beaucoup j'ai hâte de voir comment ça va ça continue et comment ça va se finir le tome 10 le même jour de Sakamoto Days oh là là qu'est-ce que je suis en retard dans la lecture de Sakamoto Days un bon petit shonen alors là Adrien aussi m'a dit qu'il y a eu un petit revirement un peu dans ses derniers tomes c'est un petit peu plus sérieux parce qu'on suivait au départ Taro Sakamoto qui était un ancien tueur à gage et qui s'est reconverti pour vivre une vie un peu plus paisible mais évidemment on le laisse pas tranquille et là visiblement il y a pas mal d'action et c'est un peu plus badass qu'avant donc c'était déjà pas mal badass mais c'est un peu plus sérieux disons maintenant mais ça fait longtemps je sais même plus à quel tome j'en suis je crois que j'ai lu le 5 ou quelque chose comme ça en retard le tome 24 de Sido sort la nouvelle édition de Sido je fais la collection des Sido je sais pas si c'est encore là non j'ai changé de place ah il soit là j'essaye de les trouver d'occasion en fait les Sido c'est de Tutomu Takashi ça parle de deux jeunes samouraïs qui sont pas dans le monde des bisounours et c'est plutôt sympa j'ai lu les 3 premiers tomes et j'essaye de faire la collecte d'occasion donc là le tome 24 sort donc vous voyez que je suis complètement à la ramasse mais je ne perds pas espoir un truc aussi que je mets de côté depuis un moment c'est Trillion Game il y a déjà le tome 5 qui sort j'ai pas du tout fait cette série on ne l'a pas ici mais je la garde en mémoire je suis un peu l'évolution je pense qu'un jour je vais acheter les 5 ou 6 tomes d'un coup qui seront sortis sur cette histoire de deux jeunes garçons qui veulent réussir un peu dans le business mais j'ai je la garde en mémoire celle là le tome 5 de Shuttle sort déjà alors l'histoire complètement bizarre d'une jeune femme en Mongolie qui est guerrière et enfin il se passe des trucs vous ne comprenez pas trop mais il y a de l'action quoi on a les 4 premiers tomes moi je me suis arrêtée aux 2 premiers à voir si on continue je ne suis pas sûre on avait une boshikishi qu'on a reçue à le Japan Expo donc c'est un motif peut-être à continuer la suite un peu par respect pour l'auteur en vrai c'est un peu bizarre de dire ça mais bon si c'est nul on va drop tant pis et ça j'attends Demon Slayer l'édition pilier donc une toute nouvelle édition pour Demon Slayer je savais je savais que je faisais bien de ne pas acheter l'édition classique moi j'avais adoré l'anime et je n'ai pas je n'ai pas lu le manga alors si j'ai lu le premier tome en fait en numérique mais je ne voulais pas je ne voulais pas acheter je me suis sûre qu'ils vont refaire une belle édition et je ne me suis pas trompée j'ai eu du flair j'ai bien fait de m'écouter et je vais voir à quoi ressemble cette édition pilier mais il y a de très très fortes chances que je fasse Demon Slayer en manga et surtout dans cette édition qui sera en 8 tomes le 21 septembre encore nouvelle interprétation des chefs-d'oeuvre de Lovecraft par Gutanabe alors je suis sûre que mon accent est nul du début à la fin peu importe l'abomination de Dunwich le tome 1 il y aura 2 tomes il me semble et on va attendre que les 2 sortent parce que très certainement qu'ils vont nous faire un coffret donc si on achète le tome 1 et le tome 2 on n'aura pas de coffret donc on va attendre soyons patients le 22 septembre sort le tome 2 de Arion on avait bien aimé le tome 1 cette histoire de l'enfant de Déméter déesse grecque qui va parcourir l'Olympe et puis qui va se trouver en Bourbet en fait dans les guerres entre les différents dieux c'est très sympa c'est très intéressant à l'ancienne le dessin moi j'avais bien aimé ce sera en 3 tomes c'est une vingtaine d'euros je crois le tome c'est vraiment des gros attendez je vous montre voilà ça c'est le tome 1 de Arion vous voyez pas un papier exceptionnel mais une belle édition quand même donc voilà on attend et on achètera c'est sûr le tome 2 de Arion le 24 septembre enfin la fin de Caracul Circus puisque sortent les tomes 25 et 26 bah vous voyez là on est au tome 20 pour l'instant je sais qu'Adrien on a encore acheté un ou deux et ça y est bon bah voilà c'est la fin la fin de cette série que je n'ai pas du tout lue mais que je vais lire parce qu'Adrien ne m'en fait que des éloges donc bah là ce sera l'occasion ce sera l'occasion de rattraper les 26 d'un coup jeudi 28 septembre tome 10 de Free Rain d'ailleurs il y aura un collector avec des petits badges il me semble et puis une jaquette réversible Adrien il est 3 premiers je sais pas si je sais pas si il continue pour être tout à fait sincère moi ça ne m'intéresse pas mais si vous êtes fan et bien sachez qu'un nouveau tome de Free Rain va sortir très bientôt je vous ai fait vraiment ma liste écrémée de ce que je souhaite vraiment mais il y a 2-3 titres encore en nouveauté qui m'ont tapé dans l'oeil notamment aussi le 1er septembre on a Abyss Azur une sorte de petite sirène j'ai l'impression de revisiter donc ça me tente bien ça me tente bien je mets bien Ariel la petite sirène à cause des petites donc pourquoi pas à voir autre nouveauté moi qui m'avais tapé dans l'oeil c'était la reine des gyozas j'adore les gyozas qui sort le 13 septembre 2023 en fait Soleil Manga sort une nouvelle collection axée sur la nourriture la cuisine donc vous allez avoir Today's Burger et je crois que c'est un peu moins de 20 tomes mais en tout cas vous avez quand même pas mal de tomes pour Today's Burger mais moi je vous avoue que ce qui me tente plus c'est les gyozas donc à voir je vais feuilleter je vais voir si ça m'intéresse et pourquoi pas autre sortie intéressante c'est Tokyo Alien Brew un coffret intégral qui va sortir avec les 3 tomes je vous avoue que ça m'embête un peu parce que je spoil un peu ma prochaine vidéo à Chamanga mais j'ai trouvé d'occasion en fait les 2 premiers je me suis dit voilà belle affaire parce que j'étais sûre et certaine que c'était en 2 tomes non c'est en 3 tomes et là vous allez avoir le coffret pour 39,90€ et ça vaut le coup ça vaut le coup donc je regrette presque d'avoir acheté en fait les 2 tomes d'occasion autre nouveauté aussi un coffret qui va sortir de Tokyo Tara Reba Girls un coffret découverte pourquoi pas pourquoi pas il y a 2 tomes ça a l'air plutôt sympa visiblement c'est des femmes employées de bureau je crois et puis il y a des histoires d'amourettes alors si j'ai bien compris je me souviens plus parce que j'ai préparé cette vidéo là cette semaine et puis j'ai eu 50 minutes bon bref ça vous intéresse pas mais en tout cas c'est une nouveauté qui m'intéresse donc à voir si je craque ou pas et voilà pour les sorties de septembre ça reste quand même raisonnable je sais pas si je vais tout prendre non plus parce qu'à un moment donné là 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 il faut faire gaffe quand même mais c'est vrai qu'on a envie de lire plein de choses il y a plein de choses tentantes mais voici sur quoi je vais me concentrer essayer de me concentrer n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez le plus pour ce mois de septembre n'hésitez pas non plus à vous abonner ça me fait super plaisir quand vous nous rejoignez ça nous soutient beaucoup donc merci beaucoup et bien sûr les réseaux sociaux le discord etc etc vous savez tout je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut salut Sous-titrage ST' 501